n'entrez surtout pas à dubaï n'entrez pas à dubaï ne venez pas à dubaï alors dans cette vidéo je t'explique pourquoi salut à toi bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau et je t'invite directement à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications parce que dans cette vidéo sur cette chaîne pardon on parle d'immigration de dubaï on parle des réalités de la vie ici aux émirats arabes unis donc si tu es à cliquer sur cette vidéo vous savez c'est un contenu qui intéresse donc je t'ai vu déjà fait quoi abonne toi la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification si c'est déjà fait on rentre directement dans le vif du sujet alors nous sommes au mois de septembre 2022 et les lois sur le visa ou bien les mises à ajouter sur le visa émiratifs sont en train d'entrer en vigueur puisque les gens ont déjà remarqué il ya certaines informations qui pour même s'ils ne sont pas officielles selon le fait à l'aéroport on dit qu'on exigeait un montant d'euros de voir au moins ce qu'ils sont équivalents à 5000 $ en cash ce n'est pas vérifié dont je ne suis pas en train d'écrire c'est vérifié mais c'est quelque chose qui est en train de courir donc vous voyez que les choses commencent à dire à devenir compliquée c'est vrai que nous sommes déjà le 4 septembre les lois sont véritablement pas encore en train de plus que les gens arrivent à quand même obtenir leur visa touriste depuis le 1er septembre mais j'ai lu dans un site que les lois vont entrer en vigueur à partir du 5 à partir du 5 septembre donc demain donc si je vous demande de ne pas entrer à demain maintenant c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont dans le ski level 4 et c'est juste c'est parce qu'on appelle skill level j'ai t'invite à aller regarder la vidéo j'ai fait une vidéo à ce sujet ce qu'on appelle ce qu'ils les veulent de ce qu'ils veulent 4 et 5 ce sont les personnes qui n'ont pas de qualification dont sont les travailleurs non qualifiés puisque depuis qu'on a annoncé la nouvelle loi la nouvelle loi supplie que ceux qui vont entrer aux émirats arabes pour chercher le travail ça doit être des personnes qualifiées dont les personnes qui sont dans la catégorie 1 2 et 3 et ceux qui dans la catégorie 4 et 5 ne peuvent pas entrer aux émirats arabes unis malgré le fait qu'il est toujours possible pour eux d'obtenir le visa touriste mais le problème c'est quoi pourquoi je vous disais pas obtenir le visa touriste c'est parce que on ne peut plus transformer le visa touriste en permis de travail une fois que les nouvelles lois vont entrer en vigueur le seul visa qui peut être transformé en permis de travail aux émirats arabes unis maintenant ça sera le job cica visa et ce job cica visa pour l'obtenir il ya certains critères comme avoir au moins une qualification professionnelle une licence universitaire avoir au moins un bon salaire et tout donc vous voyez que les critères sont un peu plus difficile donc si vous n'avez pas de travail qui n'est pas qualifié il sera impossible pour vous d'avoir le job cica visa dont n'allez pas faire un touriste visa et vous entrez aux émirats arabes unis sinon ça sera difficile pour vous d'obtenir un emploi et c'est qu'il ya des personnes ici aux émirats arabes il ya des gens qui ont déjà obtenu un visa touriste déjà le mois au mois d'août ou même en début septembre si vous avez déjà obtenu le visa il n'y a plus rien à faire vous ne pouvez que entrer mais pour ceux qui sont encore dans le processus qui sont en train de faire de voir comment ils vont entamer le processus entre aux émirats je vous demande d'attendre patienter un peu que les choses se passent que les lois entre en vigueur et qu'on voit s'il ya un moyen pour vous de pouvoir entrer aux émirats et chercher un emploi puisqu'il y aura toujours des opportunités pour les personnes dans la catégorie 4 et 7 chaque personne à sa place de la société on peut avoir une société avec les personnes uniquement qualifiées c'est impossible il y aura touché des personnes qui ne sont pas qualifiées parce que à un moment donné si tout le monde est qualifié qui va faire les tâches qui demandent qui demande à une personne qui n'est pas qualifiée donc à un moment donné il y aura toujours des opportunités pour vous et il y aura un moyen pour les personnes dans la catégorie 4 et 5 de pouvoir obtenir un emploi aux émirats arabes unis maintenant pour les personnes dans les catégories une deux et trois donc les trois premières catégories est ce qu'ils les veulent aux émirats arabes unis vous pouvez tout à fait obtenir un emploi donc si vous avez au moins une licence universitaire et que vous parvenez à avoir au moins une caution de 4000 dollars dans votre compte bancaire vous pouvez tout à fait obtenir est-ce qu'il y a une caution dans la caution c'est pour les gens qui demandent de nous dire un service à l'étonnée des amis donc pour ceux qui sont notre site avec un au moins une licence universitaire vous pouvez tout à fait fait la demande et obtenir votre visa et venir rechercher de l'emploi puisque le visa le job c'est qu'elle visa peut être facilement fait se convertit en permis de travail une fois que vous avez obtenu un emploi mais c'est que ceux qui sont dans la catégorie qui ne peuvent pas pouvoir obtenir le job c'est qu'un visa pour vous je vous demande surtout simplement de patienter patienter au moins jusqu'au mois d'octobre jusqu'au mois de novembre avant nous voici d'entamer des procédures parce que je sais qu'il ya des hygiénistes et là puisqu'ils sont dans la cour ça sera fait bel agent de la tour qui se fait de l'agent d'un qui voit quelqu'un qui veut venir général il ne cherche même pas à comprendre quoi ce soit tout ce qui vous fait c'est prendre l'argent et vous fait n'importe quoi vous entrez si vous êtes coincé parce que si vous confiez votre agent à un agent maintenant c'est que vous avez la catégorie 4 et 5 et vous le confiez votre agent pour qu'il fasse votre visa il est très fort probable qu'il aille vous fait un visa touriste et vous allez entrer c'est avec un visa touriste et sera difficile pour vous de trouver un emploi puisque votre visa ne sera pas convertible en visa emploi parce que sachez déjà que aux émirats il est strictement interdit de travailler à un visa touriste c'est strictement interdit c'est contre la loi même si la loi punit beaucoup plus l'employeur qui vous souffre un emploi avec un visa touriste mais c'est interdit de travailler aux émirats parce que un emploi qui vous souffre un emploi avec un visa touriste s'expose à une amende de moins de 50 000 dirhams et peut être exclucé de territoire et même banni donc c'est strictement interdit c'est quelque chose qui est contre la loi aux émirats arabe et de travailler à un visa touriste donc je ne vous conseille pas d'entrer c'est pour parce que vous espérez pouvoir trouver un travail sur une visa touriste c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vous prend à l'essai dans les entreprises où vous travaillez à votre visa touriste et ils vous prennent à l'essai en vous faisant comprendre qu'ils vont faire votre document qu'ils vont faire votre visa mais c'est au moins ce que vous devez au moins c'est d'avoir au moins un offre à l'état j'ai choisi au moins savoir un offre à l'état de l'entreprise où est premier de vous engager parce que ça peut aussi vous protéger parce que c'est quelque chose que tout récemment c'est vraiment il y a des travaux avec un visa touriste à dubaï mais c'est d'avoir au moins un offre à l'état une offre d'emploi venant de l'entreprise et signé par l'entreprise et aussi signé par vous et là si ces personnes si les inspecteurs arrivent de vous que vous travaillez dans l'entreprise sans visa au moins cela vous ne pourrez rien même si c'est votre j'ai pas vu d'informations pour vous c'est que vous pourrez comme risque de travailler avec un visa touriste mais c'est interdit compréhensible c'est interdit de travailler avec un visa touriste aux émirats unis même si c'est au risque de l'entreprise de vous engager avec un visa touriste parce qu'il y a les touristes ici qui arrive et ils ne connaissent pas la loi ils ne savent pas nous c'est un devoir pour eux de chercher à connaître au moins c'est la loi du travail ils ne connaissent pas la loi du travail et les employés c'est qu'il y en a les emplois les employeurs et ce qui engage les employés connaissent bien la loi du travail donc c'est pourquoi peut-être moi je me dis que la loi pèse beaucoup plus sur eux donc ceux là qui sont dans le pays d'origine et qui n'ont pas de qualification professionnelle attendez s'il y a une nouvelle annonce si un moyen pour vous de pouvoir obtenir un travail aux émirats arabes et je vous informerai ici sur la chaîne à défaut vous pouvez vous informer d'une autre manière peut-être en regardant d'autres vidéos ou bien peut-être en regardant sur d'autres sites internet je ne sais pas trop mais ça c'est que pour le moment et là ils sont pas encore en train de dire probablement peut-être ça va entrer en vigueur à partir de demain en ce moment là peut-être qu'on saura comment on pouvait faire pour pouvoir entrer aux émirats arabes unis donc c'était ça le but de la vidéo j'espère que elle a été utile si tu as aimé la vidéo n'existe surtout pas à liker j'ai remarqué que vous ne liker plus la vidéo comme au départ liker la vidéo s'appelle à youtube de promouvoir un peu plus la vidéo donc là que tout simplement la vidéo et lâchement des commentaires si cette vidéo a été utile pour vous si on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo